bienvenue en direct c'est congo live en exclusivité nous recevons mais c'est un activiste en tout cas des droits humains espoir bonjour et bonne arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tous ceux là qui se battent pour les retours de la paix à la République démocratique du Congo nous allons nous avons en tout cas les réels plaisirs de vous recevoir encore une fois de plus en exclusivité c'est Mathieu pour parler sécurité et d'autres questions bien sûr qui concerne les congolais mais pour commencer monsieur sport parce que vous êtes toujours parmi ces personnes ces activistes en tout cas qui suivent des prêts même déloi il faut le dire comme ça la question des retours aujourd'hui je rappelle que nous sommes en tout cas les nous sommes les mardi 14 septembre 2020 quelles sont les dernières informations et que vous avez des retours suite aux affrontements qui opposent les forces armées de la république démocratique du Congo aux rebelles du m23 les dernières informations c'est l'information récente d'ailleurs qui est celle de nos concitoyens qui s'étaient réfugiés à l'ouganda et qui ont été chassés de l'ouganda des forces par eu pdf et chose qu'on avait de l'armée ougandaise et chose qu'on avait regretté de voir que c'est impossible quelqu'un qui s'est réfugié peut-être refouler des forces chose qui prouve qui a angouillé sous roche dans tout ce qui se passe artur monsieur les journalistes mais il faut préciser on les chassé de l'ouganda tout simplement pour qu'ils puissent venir abouna gana pour ne pas dire que les gens ont fui les atrocités abouna gana or c'est bien connu monsieur les journalistes que nos concitoyens avaient fui abouna gana à cause des atrocités de l'inventure il faut comme vous venez d'évoquer en tout cas cette question il faut apporter aussi assez des lumières il faut préciser que plus des 8000 déplacés et retourner de l'ouganda vivent aujourd'hui dans des conditions humanitaires déplorables à retour où il faut en tout cas dire que ces déplacés qui vivent dans des conditions précaires dans les sites des rois sama des rois savoie là c'est environ quatre kilomètres à l'est de la cité de kiwangea nous sommes dans le territoire de rucho rome selon les autorités locales qui alertent par rapport à cette question en tout cas appelle le gouvernement congolais d'intervenir mais face à cette question qu'est ce qu'il faut mais pourquoi l'ouganda a chassé ses congolais pendant qu'est on sait que les relations entre et kampala et kinshasa sont un beau fixe non l'ouganda joue la carte de deux poids des mesures ce sont des hypocrites de leur nature mais il ne fallait pas tenir compte des relations un bilatéral entre l'ouganda et la rdc il fallait d'abord tenir compte de la vie humaine monsieur le journaliste c'est que dans tous les traités les accords du monde la vie humaine est sacrée et on ne peut pas expulser quelqu'un de force monsieur le journaliste dans le sens où la paix n'est pas encore revenu dans leurs milliers et chose grave il faut bien comprendre que updf serré des menches avec les 1 23 et les faits qu'ils ont chassé nos compatriotes devenir des forces de quitter des forces l'ouganda pour revenir à bunagana ça justifie leur collaboration monsieur les journalistes bon c'est vous qui le dites mais kinshasa n'a jamais reconnu savait bien que l'ipdf voilà c'est derrière les m 23 également non kinshasa elle joue surtout la carte diplomatique et ils sont loin de la guerre comme ils l'ont toujours dit vous avez suivi à linguette c'était aux états unis qu'il avait dit qu'ils suivent des guerres et ils suivent la guerre des lois des institutions et c'est tout à fait normal c'est nous qui subissons des atrocités et ils sont d'aller jusqu'à kinshasa c'est que la conscience devrait être nationale qu'elle laissez nos concitoyens de rouchourou nos concitoyens de béni à leur tristesseur monsieur le journaliste d'accord parlons de notre sujet principal de cet entretien les lieutenants général constant du mois gouverneur militaire de la province du nord qui voit assurer que les forces armées de la république démocratique du congo vont récupérer la cité de bunagana qui est contrôlé par les m23 les gouverneurs militaires a donné ses assurances au cours d'un briefing avec la presse organisée dans la ville de goma le lundi 12 septembre 2022 il a dit je cite nous allons récupérer bunagana nous sommes en opération c'est notre territoire nous devons coûte que coûte récupérer la situation a déclaré les lieutenants général constant dima avec un taux ferme un en tout cas d'un combattant d'un patriote militaire il faut en tout cas rappeler que cela fait trois mois c'est d'ailleurs c'est depuis hier 13 septembre qui on a totalisé trois mois que bunagana totalisé trois mois qu'il est occupé par l m23 mais faut préciser que la société civile et les autorités locales de retours se désinquiète de voir que la rébellion consolide sa présence dans cette région mais selon les notabilités locales la rébellion a déjà installé l'administration parallèle dans la cité où elle a nommé d'ailleurs ses dirigeants et fait payer des taxes mensuelles à quelques habitants qui sont restés bunagana était un poste droit nier important pour les recettes de la province du nord qui vont la cité située à plus de cinq mètres au nord-est des gomans groupement des jambes dans les territoires des retours à la frontière avec l'ouganda ça c'est une des pêches de nos confrères de radio okapi mais ici en tout cas c'est par rapport à cette déclaration du gouverneur qui dit je cite s'il faut revenir sur ça nous allons récupérer bunagana nous sommes en opération c'est notre territoire nous devons coûte qu'écoute récupérer la situation à déclarer le lieutenant général constant dima gouverneur du nord qui vont comment vous analysez cette déclaration du gouverneur les propos messieurs le gouverneur le lieutenant général constant dima combat sont des propos excusés motivatrices et sont de propos pirement militaires monsieur le journaliste on a besoin de ça mais nous avons besoin de la concrétisation sur le journaliste c'est que il fallait que l'armée puisse montrer ses biceps puisque la puissance dix nations dépose aussi sur sa capacité militaire et aussi les gens doivent comprendre que bunagana comme il a dit c'est une partie de la rdc une partie nord qui vous et c'est aussi décevant de voir que les gens vaque librement à leurs occupations c'est comme si rien n'était monsieur le journaliste c'est que nous essayons encore d'avoir confiance dans les propos de monsieur le gouverneur mais on en aura assez lorsque monsieur le gouverneur va les concrétiser et lorsque ils vont récupérer bunagana mais vous savez qu'il y en a quand même une armée qui est déterminée il y a l' m23 qui qui reste toujours sur les sols congolais quels sont d'autres stratégies selon vous parce que vous êtes parmi aussi c'est congolais en tout cas qui ne cesse de soutenir son armée c'est à dire les fardessin quels sont les stratégies que vous pouvez proposer à notre armée parce qu'on a tous besoin de la paix on savez premièrement il nous fallait que nous ayons une armée dissuasif c'est qu'il nous fallait avoir une armée forte puissante capable d'imposer la paix puisqu'on ne négocie pas la paix on l'impose monsieur les journalistes deuxième des choses à part l'approche militaire il ya aussi l'approche diplomatique c'est que moi je suis d'avis de cela qui pense que à un moment il faut certainement prendre les armes mais à un moment il faut aussi se mettre autour d'une table c'est devenu notre culture il faut que nous ayons une diplomatie agissante à mesure de nous faire en sortir dans ce gouffre monsieur les journalistes je suis d'accord qu'on peut pour chasser l'ennemi et je suis d'accord qu'on peut trouver la paix à travers la diplomatie et parce que nous avons suivi en tout cas le le président de l'inc vital caméret lors de son meeting à goma lui qui a appelé en tout cas au m23 de déposer les armes mais toutefois a privilégié aussi la voix des dialogues est ce que pensez-vous que c'est une bonne chose qu'il faut suivre et surtout comment en général vous analysez les discours des caméret à goma et à masser en fait j'ai suivi son discours il est toujours dans sa casquette à des pacificateurs il est l'un il est l'un de cela qui pense que il faut privilégier les dialogues qu'elle ailleurs mais moi je pense qu'il faut il faut faire un coup il faut faire une pierre des coups pour dire qu'on peut dialoguer toutefois on maintient les combats et je ne pense pas qu'on peut dialoguer avec cela qui détiennent encore les armes mais les sérieux problèmes il faut voir aussi dans leur camp dans leur cas et savent que si on dépose les armes on va perdre un autre poids et chez nous on pense que si on dialogue donc c'est le vaut il faut en tout cas privilégier aussi les dialogues tels qu'est caméret disons que tels qu'est caméret aussi la demande ici à goma non je moi je l'ai dit il faut faire une pierre des coups c'est que on peut privilégier la diplomatie puisque la guerre se joue sur se mène sur plusieurs fronts c'est que on doit privilégier les dialogues comme diplomatie mais aussi on doit maintenir la guerre puisque les fards dc c'est une force loyaliste monsieur les journalistes le sérieux problème c'est cette politisation de l'armée monsieur le journaliste alors caméret à goma surtout massissi aujourd'hui mercredi et se rendra à l'oubéro et routour au retour nous savons qu'il ya des affrontements là plusieurs cités ou entités occupés par l'em23 selon vous pourquoi les choix des massissiers autour par celui qu'on appelle les pacificataires non massissi c'est une zone minière c'est une zone minière mais en proie des rebelles et aussi il ya cette xénophobie qui s'est vu dans les massissi retour aussi même chose c'est une zone purement frontalière avec l'ouganda et le rwanda si on peut dire ainsi et c'est une zone aussi en proie que ce soit de l'insécurité tribalisme et autres alors mais moi j'en suis pas à l'un de sa directoire sinon je saurais comment à donner ses choix mais moi à mon avis ce sont des zones qui sont en proie d'insécurité et c'est quelqu'un qui s'est fait passer comme un pacificateur c'est que il cherche à s'imprégner de la situation d'une manière vraie et juste en fait peut-être de savoir quelle piste des solutions qu'il faut prendre puisqu'il faut dire qu'il n'est pas il n'est pas politicien le plus moindre monsieur le journaliste c'est parmi les politiciens efficace au congo et c'est parmi les politiciens qui se sont battus pour la paix à l'est du pays rappelons si on peut revenir un peu dans l'histoire il est parmi les gens qui avaient conduit le dialogue de san city il est parmi les gens qui avaient pris part aux assises à gom et d'ailleurs qu'ils avaient conduit les processus à mani à goma et il est parmi les gens quand même qui s'étaient battus lors du dialogue de 1 23 et le gouvernement congolais c'est que c'est quelqu'un qui maîtrise ses roues et sécuritaires et moi je pense que s'il est en train de faire ça il est en train de circuler d'ici et là il cherche à s'imprégner de la situation et les sociales de l'homme congolais et partout là où il passe on a figo masak et massisi il s'étape en tout cas il a qu'il les sont vraiment un accueil chaleur et comment vous trouvez parce qu'il ya certaines personnes qui ont crié qu'après disons l'arrestation des caméras et avec tout ce qui pesait contre lui qui est caméra allé perdre son poids à l'est mais on voit les publics les gens qui viennent autour de lui comment vous trouvez cela non caméras pour être clair honnête il est il est parmi les politiciens vivants et lorsque vous voyez les gens suivre quelqu'un tout ne veut pas dire qu'ils l'aiment forcément il ya celle là qui viennent pour écouter et il ya celle là qui vient parce qu'ils l'aiment oui alors non c'est tout à fait démocratique monsieur le journaliste et d'ailleurs c'est scientifique il faut écouter même si vous n'aimez pas quelqu'un mais il faut l'écouter mais moi même je vis comment est ce qu'il a été accueilli à goma par un bain de foule à massisi même chose nous ne savons pas cela prouve qu'il est encore aimé par le peuple congolais mais attendons voir la fin peut-être nous allons évaluer lors des élections et nous allons évaluer lorsque nous allons voir comment est-ce qu'il va plaider puisque partout là où il a passé la population a donné leur point de vie et la population ont manifesté c'est en moi de voir les changements monsieur les journalistes est ce qu'aujourd'hui on peut dire caméra serait l'homme fort de l'est aujourd'hui non ça se voit ça se voit qu'il est l'homme le plus populaire et les plus écoutés à l'est du pays non le coup c'est un politicard vous savez à des pimes au bout de tout le coup a été ministre dans ce pays jusqu'à nos jours mais même c'est lui à katana n'y a même pas un robinet j'étais à katana je vis c'est comme si même en 2000 lors des élections 2018 il ne s'est fait pas il ya non je ne suis pas membre de l'af de série de liens c'est pour rentrer dans ce débat mais comprenez la ville de bouca vous premièrement le corps a été chassé celui à cabaret il s'est réfugié à bouca vous pour chercher un électorat et il a été humilié imaginer le couvre des sorans mais qui n'a pas si c'est à peu même mille voix c'est que c'est l'a été élu comme sénateur non il a il a acheté les voix comme sénateur vous savez nos députés provinciaux ils sont en situation précaire dépôt des déminis c'est pas des mini si les formes des mini mental aussi comme tu as qu'elle avait dit elle ne pouvait pas tenir debout devant enrichissime comme le coeur monsieur les journalistes mais son ami son frère le caméret il a été le meilleur élu de la rdc c'est que pour ces deux personnes analyser cette rivalité c'est dit au leadership mais caméret parle et d'ici vous avez vu quand le couvre était venu ici chez nous pour se taper la popularité il a parlé de la monisco et il n'a pas été suivi sauf ses disciples mais moi même hier j'ai suivi caméret j'ai suivi ce qu'il a dit il ya une différence entre les propos de caméret et les propos alors revenons sur cette question messieurs espoir peut-être pour finir avec notre entretien vous savez que en tout cas les m23 dérange toujours dans leur tour il ya même des élèves qui ont eu du mal à donc il ya même des écoles qui ont eu du mal à organiser leur entrée scolaire alors on sait que la question reste la question persiste et la question de retour inquiète toujours les enfants ne partent pas à l'école ils n'ont pas repris les disons n'ont pas repris avec le chemin de l'école comme partout en rdc est ce que pensez vous que l'avenir de ses élèves ne pourra pas peser si vous aussi peut-être s'il faudrait dire si le congo aussi parce que au niveau de kinshasa comme la société civile l'a dénoncé c'est la société civile elle a précisé que c'est kinshasa qui sera aujourd'hui considérée comme les blocages aurait fard c'est parce que le gouvernement a demandé au fard c'est de suspendre ou alors d'observer et ainsi c'est elle fait c'est l'offre qu'est ce qu'il faut faire je pense comme je l'ai dit la guerre se joue sur plusieurs fronts que ce soit si le front militaire c'est qu'il ya les armes et que ça soit si le front diplomatique c'est que les dialogues et autres moi je pense comme je l'ai toujours dit les seuls faits ne devraient pas constituer un blocage pour les fards d'essai les fards d'essai doivent savoir que c'est l'armée loyaliste et légale les un 23 c'est une armée d'occupation comme nous le disons et c'est une armée illégale c'est que ce sont des miliciens et les miliciens ne peuvent pas imposer les règles et des jeux à l'armée loyaliste bien force légal monsieur le journaliste c'est que nous devrions à tout prix de voir notre front diplomatique deuxièmement monsieur le journaliste le cas de nos compatriotes nos petits frères de retour de bunagana qui ne parviennent plus à étudier je crois les économistes disent que une démographie pire et ma jeune c'est une bénédiction pour une nation mais si cette jeunesse n'est pas encadré c'est un danger pour la nation c'est que le gouvernement national devrait se découper à mille morceaux pour voir comment est-ce qu'on peut récupérer bunagana d'alligence pour que nos petits frères reviennent à l'école l'éducation nationale c'est un droit pour tout le monde et on ne peut pas accepter que les un 23 puisse affreindre les droits de ses enfants d'étudier c'est légal c'est constitutionnel que tous on a droit d'aller à l'école moi je pense qu'il fallait privilégier l'humanisme qui est la barbarie monsieur le journaliste c'est ce qu'est dit qu'à gamme où c'est venu songe sous d'autres chefs d'état africains moins une dizaine étaient présents l'investitur du président roto à la nous sommes au kenya comment vous trouvez cette coopération on a vécu c'est qu'ils étaient autour des kagames sont reçus à mousse venu madame samia de la tanzanie est bon par rapport à cet événement non vous savez ils sont des hypocrites comme vous le voyez en costume sont des hypocrites ils vont se saluer le matin et la nuit l'un va soutenir l'un 23 le matin l'autre va tenir des propos incendiaires mais pas la l'autre lorsqu'il va s'enivrir il va dire que les congolais ne savent qu'ils dansent et d'autres ont été des costumes alors moi je crois que les voir autour de quelqu'un ne peut pas constituer quelque chose qui peut nous enchanté ou bien qui peut nous énerver la vérité reste la vérité mais sont des hypocrites ils sont des hypocrites ce que nous on doit observer ce qui nous préoccupe c'est notre nation d'abord on doit s'occuper de ça comme africain et comme quelqu'un qui vit dans la région des grands lacs on aimerait les voir être ensemble pour des bonnes choses malheureusement pour l'intérêt de l'afrique puisque des questions politiques ne devraient pas à tout prix affreindre des relations civiles c'est que les rwandais devraient être toujours en relation avec les congolais c'est que tout celui qui vit dans la région des grands lacs il devrait se mettre ensemble pour consolider cette cohabitation pacifique malheureusement lorsqu'ils sont ensemble c'est autour d'un verre c'est pour s'enivrir ensemble tout simplement et renforcer leur hypocrisie diplomatique merci espoir fin de cet entretien merci d'avoir répondu à notre invitation mais comme à la continue on s'équipe par votre contact s'il ya ceux qui peuvent vouloir vous contacter qui veulent se par vous donner des orientations ou d'autres suggestions je sais pas si vous voulez bien donner le numéro de téléphone comme on l'a toujours fait nous sommes pirement ouvert à tous ceux là qui veulent conjuguer avec nous puisque nous nous disons qu'à tout prix nous devons aider ces pays et d'ailleurs il ya une activité qu'on organise d'ici les 21 qui est comme journée mondiale de la paix on aimerait que tout le monde puisse concourir pour que nous puissions organiser cette journée et c'est là qu'ils savent qu'on peut encore retrouver la paix ou bien redonner sourire à celles qui ont fait des atrocités d'ici et là nous sommes sur le plus de 143 9 non années 66 42 08 d'accord merci beaucoup mesdames et messieurs merci d'avoir été là aussi espoir et merci en tout cas à tous les internautes qui nécessite de nous suivre si vous avez aimé l'interview n'hésitez pas à abonner vous sur notre chaîne congo live tv on fixe rendez vous d'aimer pour un nouveau numéro vous disons bye bye